Bonjour tout le monde, mon nom c'est Stéphane Vidal, je suis vice-président marketing et communication chez Xmedius. Aujourd'hui, je veux vous entretenir d'un sujet qui préoccupe souvent beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, des gens en informatique, mais quand vient le temps d'implanter des solutions, c'est souvent un petit peu plus chaotique, c'est au sein d'organisations ou des événements, je vous dirais, un peu malheureux en ce qui a trait à la perte d'informations confidentielles qui font en sorte que les entreprises réagissent. Donc, aujourd'hui, je vous fais une présentation qui est plus orientée en ce qui a trait à comment sécuriser l'échange de documents et non pas en ce qui a trait au storage de l'information, mais plutôt comment s'assurer de sécuriser l'échange de données qui sont sensibles ou confidentielles. Donc, quel type d'information est sensible ou quel type d'information qu'on peut appeler comme étant, ou on peut définir comme étant de l'information qui est confidentielle? Donc, l'information qui peut être, en fait, en anglais, on utilise le terme PII ou information personnelle identifiable. Et ça, c'est tout ce qui a trait à l'information liée à l'identité d'une personne. Donc, ça peut être le numéro d'assurance sociale, ça peut être le numéro de permis de conduire d'une personne, son adresse. Donc, vraiment tout ce qui est lié à une personne en particulier. Ça peut être aussi l'information qui est médicale. Donc, tout ce qui a trait à votre dossier qui est chez un médecin, au dossier Santé Québec. Donc, l'information en ce qui a trait à votre type sanguin, les maladies, les médicaments que vous prenez. Ça peut être aussi le dossier, en fait, tous les dossiers d'employés chez les entreprises. Donc, en ce qui a trait à vos numéros d'assurance sociale, encore une fois, votre salaire, de l'information en ce qui a trait à vos transferts pour le paiement de la paie. Il y a aussi tout ce qui est dossier scolaire. Donc, que ce soit les notes des étudiants, que ce soit l'information en ce qui a trait au paiement des frais de scolarité. Et toute autre information, il y a d'autres types d'informations qui sont confidentielles, que ce soit aussi des contrats qui sont échangés en différentes parties. Et souvent, c'est plus au sein des entreprises, mais de l'information qu'on échange en ce qui a trait à l'acquisition, de négociation d'une entreprise. Donc, ce type d'information-là qu'on retrouve plus souvent, je vous dirais, du côté légal ou du côté des ventes. Donc, ça, c'est l'information, le type d'information qu'on définit comme étant de l'information qui est confidentielle. Maintenant, il y a de la réglementation. Il y a de la réglementation qui, évidemment, est par région. Il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis, en Europe, c'est d'autres types de réglementations. Et ça, il faut vraiment faire attention parce que d'une région à l'autre, d'un marché à l'autre, ça diffère. Ça diffère aussi en fonction de certains types d'industries. Donc, si on regarde un peu au Canada, puis là, je vous en ai listé quelques-uns, mais vous avez, évidemment, tout ce qui est le commissariat de protection de la vie privée du Canada. Le terme anglais qu'on utilise souvent, qu'on entend souvent parler, c'est PIPEDA, mais en français, c'est LPR, PDE. Et il y a aussi, évidemment, du côté bancaire, il y a de la réglementation en ce qui a trait à la confidentialité de l'information. Au niveau de l'emploi, quand on regarde ici, bien, en Alberta et en Colombie-Britannique, ce sont deux régions qui ont mis en place de la réglementation pour la protection de ce type d'information-là. Et du côté de la santé, la santé, on entend souvent parler, on entend souvent parler du fax au Québec. Pourquoi le fax est encore utilisé? Bien, parce que c'est probablement encore le moyen le plus sécuritaire d'échanger de l'information. Et le côté de la santé utilise encore beaucoup, beaucoup le fax à cause de ça. RGDP ou GDPR, qui est une réglementation européenne, mais cette réglementation européenne-là affecte aussi certaines entreprises en Amérique du Nord. Donc, ça, ça a trait à l'information confidentielle que je vous ai définie préalablement. Il faut s'assurer en Europe de protéger cette information-là, mais ça affecte aussi les entreprises nord-américaines ou qui sont à l'extérieur de l'Europe, qui conservent de l'information par rapport à des Européens. Donc, si vous faites affaire avec des entreprises, vous êtes une compagnie américaine, une compagnie canadienne, vous avez des clients en Europe et vous conservez de l'information par rapport à ces clients-là en Europe. Il faut vous assurer de rencontrer cette réglementation-là. C'est une réglementation, comme on va voir plus loin, qu'il y a beaucoup dedans, dont les pénalités peuvent être assez importantes quand on ne s'y conforme pas et qu'il y a un coulage d'informations par rapport à cette réglementation-là. Donc, la réglementation américaine, elle, de son côté, puis je vous l'ai mis là parce que souvent, on est des entreprises et on fait affaire aux États-Unis. Donc, si vous êtes une entreprise qui oeuvrait dans le secteur de la santé, vous êtes très au fait de la réglementation américaine qui s'appelle HIPAA, qui est très contraignante, qui fait en sorte que vous devez vraiment protéger toute cette information-là de nature médicale du côté du marché américain. Évidemment, il y a d'autres marchés où il y a d'autres réglementations, donc du côté de l'éducation, ça s'appelle FERPA. Encore une fois, du côté de la comptabilité et de la finance, il y a SOX, que vous connaissez, qui a été, en fait, qui a été mise en place à la suite des scandales de Enron, puis tout ça. Et évidemment, RGDP, qui s'applique elle aussi aux États-Unis. Bon, quelles sont les conséquences financières? Une des choses qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'évidemment, quand il y a de l'information financière, quand vous avez de l'information confidentielle qui coule dans le marché, évidemment, il y a des coûts, il y a souvent des coûts associés à une fuite de données. Donc, il faut que vous mettiez en place une équipe pour analyser ce qui s'est passé. Il faut que vous mettiez en place une cellule de crise pour s'assurer de bien communiquer avec les gens qui ont été concernés par ça. Il faut que vous renforcie, évidemment, la sécurité en ce qui a trait de l'information où est-ce que c'est historique pour s'assurer que ça ne se répète plus. Il faut que vous mettiez en place, il faut que vous parliez avec des gens de communication, etc., etc. Donc, il y a des coûts associés à ça. Puis ces coûts internes moyens qui sont associés à une fuite, c'est près de 4 millions de dollars. Donc, vous voyez que ce n'est pas des coûts qui sont à négliger. Évidemment, plus l'entreprise est grande, plus la quantité de données qui a fui est grande, plus le montant est élevé. Mais c'est des montants qui sont assez appréciables. Donc, en termes de coûts moyens par données perdues ou volées, encore une fois, c'est près de 150 $. Et une des choses qui n'est pas à négliger, c'est que la probabilité qu'il y ait une fuite, une autre fuite au cours des 24 prochains mois, en fait, c'est près de 30 %. Et ça, c'est dû au fait que si les hackers, ou si les gens qui ont réussi à accéder à ce type d'informations-là voient que vous avez certains trous dans votre protection, bien, ils vont essayer d'aller en chercher, d'en trouver d'autres. Donc, il faut vraiment que vous vous assuriez que quand ça arrive de faire un audit complet et de mettre en place ou de corriger, évidemment, la situation. Une des choses qui est aussi importante, c'est, évidemment, le temps que ça prend va de découvrir cette fuite-là. Souvent, c'est pas immédiat. Donc, en moyenne, c'est près de 200 jours. 200 jours, c'est énormément de temps. Et évidemment, ces données-là peuvent être écoulées, peut-être transférées, peut-être vendues. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'écouler avant qu'on découvre la fuite. Évidemment, le temps que ça prend pour contenir ça, pour régler la situation. Et encore une fois, ça peut être très appréciable près de, en fait, plus de deux mois. Donc, les amendes, évidemment, je vous ai donné des exemples qui sont un petit peu extrêmes et des exemples qui sont plus connus. Mais, évidemment, quand on regarde Uber, qui a été, en fait, qui a été mis à l'amende à cause d'une… qui ne rencontrait pas la réglementation RGDP, près de 148 millions, Google, Yahoo, que vous connaissez avec les courriels, Tesco, Anthem. Donc, vous voyez que c'est des montants qui peuvent être très importants. Et puis, juste pour vous donner une idée, là, bon, la réglementation, le Canadian Privacy Act, le montant maximum, c'est 100 000 $ de pénalité. Mais RGDP, ou en fait, GDPR en France, ça peut aller jusqu'à 4 % de votre chiffre d'affaires si vous ne rencontrez pas la réglementation, si vous avez une fuite puis vous êtes mis à l'amende. Donc, c'est des montants qui peuvent être… peuvent facilement monter. Comme vous voyez, Uber, c'est un montant qui est quand même assez astronomique, là. Bon. Les causes de fuite. Évidemment, il y a plusieurs causes de fuite, d'informations. Trop d'autorisation, des mots de passe qui sont facilement copiables, des 1, 2, 3, 4 ou des ABC 1, 2, 3. On en voit encore beaucoup trop. L'autorisation d'accéder à certains documents qui est octroyé à tous les employés, ce qui devrait peut-être être pas le cas dans certains cas, comme du côté des contrats de vente, des choses comme ça. Vulnérabilité de certaines applications, évidemment. On voit souvent des correctifs qui sont lancés par rapport à des applications mobiles ou par rapport à des types d'applications qui ont été acquies par certaines personnes malveillantes. Que ce soit des menaces internes. Des menaces internes, on comprend ici par ça des employés, des employés malveillants qui peuvent accéder de l'information, la faire couler. Des employés qui décident qu'ils quittent la compagnie et qui décident de partir avec certaines données qui ne devraient pas partir. Donc, des attaques physiques, que ce soit le vol de PC contenant des… ou le vol de serveurs qui contient beaucoup d'informations confidentielles. Ou même, évidemment, une des sources, une des grandes sources de pertes d'informations confidentielles quand vient le temps d'échanger, je ne vous le cacherai pas, c'est souvent le courriel. Donc, un courriel, on rentre un mauvais courriel, c'est envoyé à la mauvaise personne, c'est une information confidentielle. Donc, encore une fois, si c'est mis dans l'émet d'une personne qui est très malveillante, bien, ça peut avoir des impacts qui sont très importants. Ce qu'on voit encore trop souvent, puis je suis curieux de lever la main qui a déjà envoyé son numéro de carte de crédit par courriel. Puis là, les gens décident, OK, bien, je vais l'envoyer dans deux courriels. Je vais envoyer le numéro, mais après ça, je vais envoyer la date d'expiration avec le code dans un deuxième courriel. Bien, dites-vous, si le premier courriel est intercepté, le deuxième va l'être aussi. Puis un courriel, c'est, puis je fais une analogie ici, c'est comme envoyer une carte postale. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent intercepter un courriel lors d'un échange. Vous créez votre courriel, donc tous les courriels que vous avez envoyés, tous les courriels que vous avez reçus aussi, votre administrateur informatique peut lire tous ces courriels-là. La même chose pour la personne qu'il reçoit. L'administrateur informatique de la personne du récipiendaire peut accéder à tous les courriels. En plus de ça, les courriels peuvent être interceptés. Donc, vous voyez pourquoi on dit tout le temps ou on dit souvent que le fax est encore beaucoup utilisé. Bien, c'est dû au fait qu'un fax, c'est quasiment presque pas impossible, c'est presque impossible à intercepter, tandis qu'un courriel, c'est facilement interceptable. Bon, il y a d'autres façons d'échanger des documents qu'on voit qui sont encore non sécuritaires. Évidemment, un fichier zippé. Donc, les gens envoient un zip, un fichier zippé avec un mot de passe, ils l'envoient par courriel, puis ils renvoient un deuxième courriel avec le mot de passe. Bien, c'est la même chose que tantôt. Si le premier courriel peut être intercepté, le deuxième peut l'être aussi. Une clé USB, il y a des cas assez connus du côté de la police. On voit des clés USB qui contiennent beaucoup d'informations confidentielles. Aussitôt que tu accèdes à une clé USB, tu peux facilement accéder à l'information qui s'y trouve. Des CD, des DVD, un peu la même chose. Et puis, des Dropbox ou d'autres systèmes box de partage de fichiers. Donc, des gens qui réussissent à vous partager de l'information, vous le mettez dans votre Dropbox, les gens y accèdent. Quelqu'un malveillant qui intercepte le mot de passe pour accéder à votre Dropbox parce que vous avez oublié des faciles documents. Donc, encore une fois, ce type de solution d'échange sécurisé, c'est un peu, en fait, c'est pas sécure de la même façon qu'un courriel est pas sécure. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, il faut s'assurer de mettre en place des outils de bonne gouvernance. Donc, s'assurer d'avoir une bonne visibilité et d'avoir un contrôle sur tout le contenu qui entre et qui sort d'une entreprise. Donc, si vous êtes dans un certain secteur, prenons un exemple, si vous êtes dans le secteur de la santé et vous faites affaire avec le marché américain, il faut juste vous assurer de respecter la réglementation au niveau de IPA, même chose au niveau de RGDP. Protéger les données, donc les protéger avec différents contrôles. Et ça commence par une carte d'accès pour entrer dans votre bureau. Ça comprend aussi des mots de passe pour accéder à vos, pour ouvrir vos laptops. Ça peut être aussi de l'encryption au niveau de tout le, de votre PC, de tout le contenu de votre PC. Et c'est aussi donner des privilèges en fonction d'un type de document. Donc, si vous avez des gens qui travaillent au service à la clientèle, vous pouvez les restreindre à accéder à toute l'information qui est reliée par rapport à un client. Mais tout ce qui touche l'aspect légal de la business ou les contrats de commandite, vous pouvez leur restreindre cet accès-là. Donc, s'assurer d'avoir en place des processus, des outils pour protéger l'information qui n'est pas essentiel aux gens qui y accèdent. Maintenir des contrôles, donc s'assurer d'avoir, de donner les bons accès si vous protégez vos données sur le cloud ou que ce soit une solution qui est sur un serveur. Et aussi, en ce qui a trait dans quel pays. Donc, évidemment, si vous storez vos données aux États-Unis, vous savez qu'avec Patriotac, les États-Unis peuvent accéder n'importe quand sans vous le demander à toutes les données. Donc, si vous avez de l'information confidentielle par rapport à certains clients, vous ne voulez pas que le gouvernement américain accède, vous ne storez pas vos données aux États-Unis. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il faut faire de façon assez régulière des pistes d'audit. Donc, essayez de faire des tests d'intrusion, essayez de regarder un peu si on protège bien nos données, si c'est les bonnes personnes qui ont accès aux bons documents, pour faire en sorte d'éviter certaines fuites. Donc, prévenir les fluides de données, il y a plusieurs façons aussi de protéger l'information que vous gardez ou que vous storez. Donc, ça peut être de l'encryption ou du cryptage. Il y a différentes façons de crypter des documents. Il y a plusieurs protocoles qui peuvent être utilisés. S'assurer de mettre en place certains outils. Donc, je vous en ai donné quelques-uns ici. Il y a un DLP qui fait en sorte que chaque document est identifié avec une espèce de tag qui fait en sorte que seulement certaines personnes peuvent avoir accès à ce type de document-là. Une des façons aussi de faire, c'est de s'assurer que quand vous envoyez, tantôt je vous donnais l'exemple d'un mauvais courriel qui est envoyé ou d'un courriel qui est envoyé au mauvais destinataire, bien vous pouvez mettre en place certains processus qui font en sorte qu'il y a une double authentification du destinataire. Donc, vous envoyez un premier courriel avec un code. La personne doit s'authentifier une deuxième fois pour accéder au document. Donc, c'est des genres d'outils qui font en sorte qu'il y a plus de sécurité en ce qu'attrait à l'échange de documents. Évidemment, il y a des options de déploiement en fonction des besoins de sécurité qui sont uniques. Donc, est-ce que vous donnez la gestion de tous vos documents à quelqu'un à l'externe? Est-ce que vous gérez ça à l'interne? Donc, s'assurer que la personne qui va gérer votre base de données a tous les processus de sécurité en place pour faire en sorte qu'il n'y a pas de fuite non plus de données. Et essayer de garder quelque chose qui est très, très simple. Donc, faire en sorte d'essayer d'éviter le shadow IT. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là, mais souvent, et puis Dropbox en est un bon exemple de ça, c'est-à-dire que les gens, pour contourner le fait que souvent les entreprises ont un maximum de 10 meg comme piège-joint pour envoyer un courriel, bien, ils utilisent Dropbox pour envoyer l'information. Et évidemment, ça, on appelle ça du shadow IT, c'est-à-dire que contourne le service informatique pour travailler. Et puis, évidemment, bien, l'échange de données qui transite par Dropbox ou par Box, par ce type de solution-là, ça peut être l'information confidentielle. Et vous ne voulez pas que vos employés se mettent à utiliser ce genre de solution-là de façon continue. Donc, leur donner des outils qui vont faire en sorte qu'ils soient facilement capables d'échanger ou d'envoyer de l'information confidentielle et que ça soit quelque chose de très simple. Donc, essayer de trouver une solution qui peut facilement s'intégrer avec, par exemple, Outlook. Donc, au lieu d'envoyer un courriel, s'il y a un petit bouton avec un plugin d'une solution d'échange sécurisé, bien, ils vont être plus enclin à utiliser ce genre d'outils-là que s'il faut qu'ils sortent d'un système et qu'ils aillent sur un autre système qui se connectent pour envoyer le document. Le courriel, comme je vous le dis, c'est encore souvent utilisé pour échanger de l'information qui ne devrait pas être envoyé par courriel. Vous pouvez restreindre l'accès à certains sites. Donc, vous pouvez restreindre l'accès à des Hotmail ou à des Gmail ou à des Dropbox. Ça se fait. Il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Et puis, je vous dirais que c'est une bonne pratique en ce qui a trait à l'échange sécurisé. Ils leur fournissent des outils qui sont mobiles. De plus en plus, les gens de vente, par exemple, sont sur la route, n'ont pas nécessairement accès à leur laptop. Il faut qu'ils envoient de l'information, bien, leur donner une application qui permet d'envoyer de l'information de façon sensible, mais de façon sécuritaire. Donc, ça existe. Il y a de plus en plus d'applications mobiles, tablettes, sur PC, sur Android, sur iOS. Donc, privilégiez ce type de solution-là. Et aussi, en ce qui a trait, comme je vous le disais tantôt, à la façon dont vous storez vos documents, bien, s'assurer de mettre en place des outils de protection en fonction du type de document et restreindre l'accès à certains documents en fonction de l'emploi de certaines personnes. Ça ne veut pas? Intégration. Donc, intégrer ces solutions-là d'échange sécurisé dans vos processus d'affaires. Donc, faire en sorte que les employés soient un peu obligés de les utiliser. Donc, intégrer un outil de partage à partir de votre gestion documentaire. Il existe plusieurs outils dans le marché, mais en trouver un qui est intégré pour éviter de faire en sorte que les employés sortent du système, qu'ils l'envoient par courriel ou qu'ils utilisent une autre solution qui n'est pas sécuritaire. Donc, les obliger à utiliser un outil sécuritaire pour envoyer de l'information à partir de la gestion documentaire. S'assurer que les documents sont accessibles en tous lieux. Donc, si c'est dans le cloud, faire en sorte que les employés ne soient pas obligés d'être connectés au bureau pour y accéder. Faire en sorte qu'ils peuvent l'utiliser à partir, qu'ils peuvent y accéder à partir de n'importe quel appareil, peu importe où est-ce qu'il soit. Et automatiser aussi certains processus. Au lieu de faire en sorte qu'à chaque jour, ce soit une tâche répétitive d'un employé qui aille chercher de l'information à un tel endroit et qui l'envoie, pour éviter les erreurs, vous pouvez automatiser certains processus à partir de l'application que vous aurez choisie et éviter ainsi les transferts vers des personnes qui ne sont pas nécessairement vers qui vous vouliez les envoyer. Ça complète la présentation. Questions? Commentaires? Oui? Storer les passwords. Nous, chez nous, il y a plusieurs types de solutions. On a des centaines dans le marché, mais il faut que ce soit une solution qui soit disponible à partir de n'importe quel appareil. Donc, moi, j'ai comme 250 passwords et mes passwords, je peux y accéder à partir de mon téléphone, de ma tablette, de mon PC et c'est systématique. À toutes les fois que je ne me souviens pas du password, je vais y accéder, mais c'est une super bonne pratique, effectivement, pour éviter, parce qu'encore une fois, on voit souvent trop de gens qui écrivent ça sur un notepad, ils le conservent sur leur téléphone, mais ils n'ont pas accès à partir de leur laptop, ils se font une copie une fois de temps en temps, tu perds ton téléphone, quelqu'un réussit à accéder au contenu, il y a accès à tous tes mots de passe. Donc, une bonne solution, il y en existe plusieurs, je vous en donne une que j'utilise moins, qui est One Password, mais il y en a des centaines de solutions pour gérer les mots de passe. Bien, tu n'es pas obligé d'utiliser Dropbox, mais c'en est une des solutions, effectivement. On devrait se méfier de tout ce qui est adresse, donc tout ce qui est storé à un endroit et qui n'est pas, tu sais, quelqu'un qui accède à ton compte de Dropbox va accéder à tous tes mots de passe qui sont… Mais, écoute, là je te dis, mais je pense que ton fichier qui est dans Dropbox sur One Password est probablement encrypté, il y a probablement quelque chose qui protège ce mot de passe-là. Je suis à peu près convaincu. Je suis moins spécialiste dans tout ce qui est le storage, moi je suis plus spécialisé dans tout ce qui est l'échange sécurisé, mais je suis à peu près convaincu que c'est encrypté, surtout des applications comme ça qui sont très connues et qui sont très fiables. Mais c'est un fléau. Si j'ai juste un conseil à vous donner, vous gérez un parc informatique, vous gérez une entreprise, les courriels aujourd'hui sont encore beaucoup trop utilisés pour échanger de l'information qui est de nature confidentielle. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui utilisent… Il y a plein d'autres solutions dans le marché, mais il y a beaucoup de secteurs d'activité qui utilisent le fax aujourd'hui. Puis une des raisons, c'est justement à cause de ça, parce qu'un fax, c'est quasiment… c'est très, très, très difficile à intercepter. Puis toutes les entreprises ont un fax. Je ne viens pas ici pour vous vendre le fax, mais c'est vraiment une solution qui est hyper sécure. Il existe beaucoup d'autres solutions dans le marché, mais souvent il faut que tu ailles un compte, souvent il faut que tu ailles télécharger quelque chose. Donc, si vous voulez faire en sorte qu'il y ait de l'échange sécurisé entre vos employés, bien ça, c'est assez facile. Mais quand vient le temps d'échanger de façon sécuritaire à l'extérieur d'un réseau ou à l'extérieur de votre entreprise, là, c'est plus difficile. Et là, vous devez vous doter d'une solution qui est beaucoup plus… qui est beaucoup plus sécure.